... Un prêt mondial, qui est donc la responsable du laboratoire Equinutri, qui fait partie des membres de notre équipe depuis le tout début, je crois que Diane fait partie des quatre premiers labos. Donc, bien entendu, nous sommes super jeunes. Donc, il y a quelques années, on était déjà à travailler ensemble. Je suis ravie de t'avoir pour ce moment symbolique qui est notre cinquième anniversaire et ravie que ce soit toi qui sois présent. Je sais que tu travailles beaucoup pour soutenir le syndicat. Et voilà. Avant que tu nous présentes ton intervention, on voulait que tu nous dises quelques mots, Diane, sur pourquoi tu as rejoint le syndicat et ce que l'on peut faire ensemble. Si tu peux nous dire deux, trois mots. Oui, avec plaisir. En fait, tu m'as contactée il y a à peu près, il y a déjà cinq ans. Et c'était tout au début. C'était tout juste. Je venais de reprendre le laboratoire Equinutri. Donc, pour moi, ça avait tout son sens aussi de pouvoir accompagner le syndicat dans son évolution, dans sa construction, étant moi-même aussi dans cette même dynamique et cette même énergie. Et aujourd'hui, je n'ai vraiment aucun regret que du contraire. Je trouve que le fait d'être partenaire du syndicat des professionnels de la naturopartie, décidément, cela donne du sens à ce que l'on fait chacun de son côté. Et voilà. D'autant plus que nous avons au sein du laboratoire la volonté de proposer des produits, aussi bien en gémeaux, en nutri, en flûteaux, dans une approche naturopathique, en fait. Donc, évidemment, tout se rejoint. Voilà. Merci, en tout cas, de continuer à nous faire confiance et de nous mettre en avant. Et puis, vivre encore pour les années à venir. Oui, bien sûr. Merci, Diane. Effectivement, on n'a pas prévu de fermer le syndicat avec MIMO. On a trop de trucs à mettre en place, beaucoup trop de missions. Et en plus, on a la chance de travailler avec une équipe de partenaires au top, toujours extrêmement réactifs. Le laboratoire Equinutri est un laboratoire belge. Mais Diane investit beaucoup de temps et beaucoup d'énergie avec ses équipes pour accompagner au mieux les professionnels sur le territoire français. Donc, c'est aussi très, très important. Même avec la situation sanitaire, ils ne nous ont pas lâchés. Ils ont été présents à nos côtés et ça, c'était quand même important de le rappeler. Equinutri, c'est un laboratoire vraiment expert dans le monde de la gémothérapie. Lors de notre congrès du mois de mars, on avait eu une intervention de Brigitte sur les complexes gémeaux, micronutrition. Et il va falloir qu'on y retourne, Diane, parce qu'on a plein, plein de questions. Donc, ça va donner l'occasion à beaucoup d'autres conférences. Et pourquoi pas des petits cours pas très longs de quelques heures, voilà. Je te rappellerai pour ça, sans souci. Je te laisse prendre la main sur ta présentation. Et ce qu'on fait, c'est qu'après ton intervention, avec Mimo ou l'un ou l'autre, on te lit les questions qu'on aura. Comme ça, tu peux dérouler tranquillement et on ne t'interrompt pas. Très bien. D'abord, un tout grand merci d'être présent en cette journée et de nous permettre aussi de parler un peu plus et un peu mieux de la gémothérapie. J'ai proposé à Alexandra de parler de la gémothérapie parce que la gémothérapie reste encore en fait une méthodologie qui est peu connue et qui mérite d'être mise en avant. Alors, en quelques mots, je présente le laboratoire. Nous sommes un laboratoire fabricant. Nous avons une expertise depuis 25 années avec un engagement éthique. Notre volonté, c'est d'avoir une approche holistique de la santé. On a une expertise en gémeaux, mais également en nutri et on développe aussi tout doucement la phytothérapie. Le laboratoire a été toujours assez précurseur. Nous, on était les premiers à utiliser et à lancer une gamme de pidolates. Si à un certain moment, vous souhaitez avoir une formation sur les pidolates, avec grand plaisir, nous utilisons le litotam depuis pas mal d'années déjà en tant qu'excipients. Je vous en parlerai également tout à l'heure. Alors, le laboratoire répond aux normes pharmaceutiques en vigueur et j'ai une volonté de défendre et de valoriser le secteur du complément alimentaire. Donc, je fais partie du comité d'administration de BISEP en Belgique. Et donc, c'est le pendant du SinaDiet en France. Et on travaille vraiment en étroite collaboration avec SinaDiet, mais aussi en France et avec le IHPM au niveau européen. Le secteur du complément alimentaire est devenu… Le cadre réglementaire est très rigoureux. Parfois, il y a des excès des pouvoirs des gouvernements. Et donc, on est très actifs par rapport à ça. Voilà. Alors, avant de parler de la gémothérapie, de ses spécificités, de ce que l'on peut attendre de cette méthodologie, je voulais parler de deux, trois petites choses un peu plus générales, mais qui sont tout aussi importantes. Voilà. Donc, on constate les tendances aujourd'hui au niveau du constat. C'est un mode de vie qui est moderne, des habitudes alimentaires déséquilibrées, une tendance à la plurimédication, une pollution environnementale, montre que de plus en plus, la population est en mauvaise santé. On a aussi parfois l'utilisation de produits d'excitants qui sont controversés. On en parle de plus en plus. Et parallèlement à ça, l'évolution professionnelle du monde du complément alimentaire et des laboratoires fabricants font qu'en fait, c'est une tendance qui qui s'accentue d'année en année. Alors, les compléments alimentaires, parfois, ont une mauvaise presse. On le voit à travers des articles. On en parle parfois au niveau de la radio et dans les journaux. Et je pense que c'est surtout lié à une problématique d'automédication, une absence d'informations adéquates, un manque de connaissances et aussi parfois un non-suivie médical. Donc, une efficacité, voire nocivité. C'est ce qui peut en ressortir. Or, il y a des choses à faire. Et la connaissance de l'approche thérapeutique naturelle, la connaissance des plantes médicinales et leurs propriétés, la maîtrise de l'approche nutraceutique, la maîtrise des bourgeons des plantes, on va en revenir, font que les compléments alimentaires sont plus que des substances destinées à pallier aux carences, en nutriments. On peut les considérer comme un atout, des atouts d'une approche holistique globale de l'organisme. Et je pense que c'est important de le souligner. Alors, une petite définition encore. Qu'est-ce que sont les neutracétiques ? J'ai des parties, les définitions qui ont été données. Voilà, je vous les laisse les parcourir. Mais en clair, un aliment qui s'avère utile pour prévenir ou soigner une maladie, on peut le considérer comme un neutracétique. Donc, ce sont des substances bioactives qui peuvent agir positivement sur l'état de santé, qui peuvent prévenir des maladies, qui sont dotées d'effets thérapeutiques et qui ont des vertus nutritionnelles complémentaires et supplémentaires à l'alimentation. À côté de ça, nous avons les produits d'origine végétale. Il y a des pays qui peuvent et qui peuvent se vanter d'une tradition d'herboristerie. Je pense à l'Italie. J'ai cité aussi la Belgique parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais le berceau de la gémothérapie, c'est la Belgique. L'Allemagne aussi, les pays spandinaves, les pays slaves, sont des pays aussi de référence en connaissance d'herboristerie. Alors, les extraits gémothérapeutiques, en fait, sont des produits d'origine végétale. C'est une branche de la phytothérapie et ils représentent aujourd'hui la dernière nouveauté des neutracétiques. Petite information aussi sur la vie des plantes. Je pense qu'elles méritent d'être également mises en avant. Les plantes, en fait, ont une preuve, un pouvoir d'adaptation qui est magistral et qui est même supérieur au monde animal. En fait, les plantes, en silence, en sourdine, s'adaptent chaque année aux changements de saison, de température, de sécheresse, d'humidité. Elles modifient à chaque instant leur organisation structurelle et moléculaire constamment. Et je mets l'accent sur le printemps particulièrement puisque les cellules embryonnaires nous montrent un phénomène extraordinaire, c'est que la vie renaît chaque année et à chaque instant. Donc, la croissance d'une plante persiste durant toute sa vie. Alors, revenons maintenant à des indications importantes et primordiales. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le terme le méristème. Le méristème, on peut aussi utiliser le terme cellules souches végétales ou les cellules embryonnaires. On les retrouve dans le bourgeon. Ce sont, en fait, l'ensemble des cellules qu'on appelle totipotentes et indifférenciées. Elles sont cruciales, elles sont importantes. Il faut savoir qu'une seule de ces cellules embryonnaires peut reproduire l'intégralité du végétal dont elle fait partie. Et ces cellules totipotentes, indifférenciées au départ, vont se différencier petit à petit pour former plus tard la feuille, la fleur, la tige, l'écorce. Voilà, donc, et c'est grâce à ce méristème que la plante pousse, se transforme, se renouvelle continuellement. C'est une information importante parce que, étant donné qu'on va travailler sur le méristème avec les bourgeons, vous pouvez imaginer que ces informations de transformation, de renouvellement, sont en fait la base de la gémothérapie. Donc, en clair, en résumé, une cellule embryonnaire contient toute la formation génétique et énergétique du végétal. Voilà, alors, regardez ces images. Elles sont assez intéressantes. On a une image d'un bourgeon, d'un embryon humain. Et à côté de cela, vous avez la photo et l'image d'un embryon végétal. Regardez les similitudes. Regardez les ressemblances. C'est assez bluffant. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les cellules souches végétales sont en résonance avec les cellules souches humaines. Il y a donc une reconnaissance. Et la cellule embryonnaire végétale a la volonté d'informer les cellules souches humaines à retrouver l'équilibre. S'il y a bien une chose qu'il faut retenir, c'est informer à retrouver l'équilibre. C'est spécifique à la gémothérapie. Donc, le bourgeon possède des propriétés et des bienfaits qui ont des futures parties de plantes adultes. Dans le bourgeon, on va retrouver l'information de la branche, l'information de la fleur, du fruit, de l'écorce, de la racine, des graines. Elle cumule également les effets thérapeutiques de ces différentes parties de plantes. Mais en plus, elle manifeste de nouvelles qualités qui lui sont propres. Dans le bourgeon, on retrouve les éléments actifs sous forme de traces. Mais on les retrouve. On peut retrouver les informations des enzymes, des facteurs de croissance, des phytohormones, des oligo-éléments, des vitamines, des minéraux. Qui, en fait, toutes ces informations disparaissent dès la formation de la chlorophylle. Le bourgeon contient également de la sève. Alors, pour chaque bourgeon a été défini un profil d'action métabolique et un terrain d'action. Donc, comme je vous ai dit là tout à l'heure, le bourgeon est utilisé pour rééquilibrer le terrain. Et donc, souvent, cette information est en analogie avec son rôle dans la nature. Je vous donne deux, trois exemples. J'ai mis le saule en avant. C'est un arbre qui pousse les pieds dans l'eau. Et c'est le bourgeon, par excellence, qui calme le feu. Voilà, vous voyez qu'il y a des similitudes entre le biotope, son environnement, et ce qu'il peut apporter, et les effets thérapeutiques sur le terrain. La ronce, par exemple, pousse sur des terrains qui sont déminéralisés. Eh bien, le bourgeon de la ronce régénère et contribue à l'oxygénation tissulaire. Et le bouleau, on peut le retrouver en bourgeon, mais également en sève de bouleau, c'est celui qui va éclaircir le terrain, qui apporte la lumière. Quand vous avez un terrain qui comporte plusieurs symptômes, qui vont dans tous les sens, il y a des problèmes cutanés, respiratoires, immunitaires, vous ne savez pas par quoi commencer, pensez tout simplement à, à ce moment-là, à faire une cure de sève de bouleau, deux fois trois semaines, ou une cure de bouleau, le bourgeon de bouleau. Vous allez complètement nettoyer le terrain, les symptômes secondaires vont disparaître pour laisser place aux symptômes primaires, et vous pouvez à ce moment-là totalement adapter votre pratique et vos conseils. Voilà, donc ça, vous voyez qu'il y a plein d'analogies entre le rôle et les effets thérapeutiques attendus. Alors, je parle un tout petit peu de la phytosociologie, un tout petit peu. Il faut savoir qu'en fait, il y a aussi un lien entre la plante, le sol, les autres végétaux et les mammifères. Donc, le docteur Paul-Henri, qui est le fondateur de la gemmothérapie, a démontré qu'il existe un parallélisme entre l'évolution des forêts et l'évolution de l'espèce humaine. Les arbres et plantes ont une action sur les protéines des mammifères. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais sachez que c'est tout un volet qui mérite aussi une formation un jour, ou en tout cas, il existe pas mal de livres qui parlent de la phytosociologie et qui peut être aussi un outil dans votre pratique. Trop vaste aujourd'hui pour en parler, mais je voulais juste le soulever parce que la gemmothérapie est une méthodologie qui est vraiment très, très vaste. Voilà, alors, on y est, on est sur la gemmothérapie. On va aborder la gemmothérapie, on va définir ce que c'est. On va également démontrer les indications, les éventuelles contre-indications et ce que l'on peut en retirer. Alors, la gemmothérapie fait partie des compléments alimentaires. Ce sont des extraits de bourgeon. La différence entre la gemmo et la phytothérapie, c'est que la phytothérapie va utiliser des tissus adultes. Donc, on va parler en principe actif, en teneur en principe actif, alors que la gemmothérapie repose sur les tissus embryonnaires, le fameux méristème. Grande différence. Le père de la méthodologie est le biologiste belge, qui est le docteur Paul-Henri. Dans les années 50, en fait, il démontre scientifiquement et cliniquement que les tissus méristématiques ont des effets curatifs. Il a en fait développé sa propre méthodologie basée sur le test sanguin et particulièrement sur le sérum protéique. Au début, on parlait de la phyto-embryothérapie, mais très rapidement, le terme phyto-embryothérapie sera remplacé par la gemmothérapie, qui est devenue en fait le nom que nous connaissons aujourd'hui. La gemmothérapie étudie les propriétés thérapeutiques des bourgeons, des jeunes pousses, des radicelles, mais également des autres tissus indifférenciés. C'est une méthode naturelle de prévention et de traitement des maladies aiguës et chroniques, aussi bien pour l'homme que pour l'animal. Je reviendrai également. La gemmothérapie définit des méthodes de préparation, les indications et les éventuelles contre-indications. Elle évalue les applications, les interactions et synergies avec un remède phyto et ou nutrithérapeutique, voire un traitement conventionnel. Elle est totalement dépourvue de toxicité, elle corrige les paramètres biologiques altérés, il existe des contrôles de qualité et elle a sa propre forme galinique. Comme tout remède thérapeutique, une bonne utilisation reste l'élément crucial. Or, on constate aujourd'hui que la gemmothérapie est encore assez méconnue, or elle mérite sa place dans le secteur du complément alimentaire. Je voulais prendre le temps aussi de vous expliquer la différence entre un macérat glycériné concentré et la fameuse version diluée qu'on appelle 1DH. Je l'explique tout simplement dans le slide suivant. Un macérat glycériné concentré doit systématiquement utiliser les trois solvants, c'est-à-dire l'eau, la glycérine et l'alcool. Et donc, les bourgeons vont macérer systématiquement pendant 21 jours dans ces trois solvants. Et vous voyez que chaque solvant va extraire des propriétés bien spécifiques. Et donc, ce protocole, la macération dans ces trois solvants, c'est le protocole du docteur Paul-Henri. Si on ne respecte pas ce protocole, on ne peut pas utiliser le terme concentré. La dilution 1DH, c'est tout simplement les bourgeons qui macèrent dans deux solvants, qui sont l'alcool et la glycérine. Et après la période de macération, on va la diluer dans l'eau. Et du fait qu'on la dilue, cette macération, dans l'eau, automatiquement, nous avons en fait une posologie qui est totalement différente. On va parler de 30 à 100 gouttes par jour au lieu de 5 à 15 gouttes pour les macérats glycérinés concentrés. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment une grande, grande importance qu'il me paraissait important de mettre en lumière. Alors, l'usage de la gémothérapie. La gémothérapie, comme je l'avais expliqué tout au début, a une action vraiment de régulation. Elle va réinformer à la réparation, à la restauration, au renouvellement, à la croissance. Elle joue un rôle, en fait, de rééquilibration du terrain. En clair, si je dois l'expliquer avec d'autres mots, elle va, en fait, tout simplement reséter, c'est un terme qu'on utilise pas mal ces derniers temps, reséter la cellule et la reprogrammer pour qu'elle retrouve son homéostasie. Donc, elle a aussi une action émotionnelle et elle a également une action énergétique. Chez Kinutri, nous avons également développé tout l'aspect émotionnel de nos bourgeons. Dans certains bourgeons, on retrouve les élixirs, on les retrouve également dans les élixirs floraux et nous avons étendu le principe des élixirs floraux sur tous nos bourgeons. Un aspect qui me paraissait également important, c'est de bien différencier la gémothérapie et les complexes phytothérapeutiques. J'en reparlerai dans deux, trois slides pour vraiment comprendre ce qui se passe au niveau du marché du complément alimentaire des extraits de bourgeons. Mais donc, pour en revenir sur l'usage de la gémothérapie, action régulatrice, elle a également une action émotionnelle et elle a également une action énergétique. Alors, la gémothérapie peut être utilisée soit ponctuellement, lorsqu'il y a, quand on est confronté à un petit refroidissement, quand il y a un problème de digestion passager, une perte d'énergie passagère, un sommet qui est perturbé momentanément, la posologie, la durée et le nombre de gouttes, en fait, dépendra de l'amélioration de ces déséquilibres. Parallèlement à ça, on peut également utiliser la gémothérapie en traitement de fonds, et donc jouer un rôle de rééquilibration du terrain et de diminuer les troubles des métabolismes. Et on peut également utiliser la gémothérapie en accompagnement des traitements médicaux. Voilà, l'objectif étant de favoriser la guérison, de favoriser l'homéostasie. Pour les deux derniers points, donc le traitement de fonds ou un accompagnement, les cures sont plutôt de longue durée, c'est minimum trois mois. Ne pas oublier la fenêtre thérapeutique. Je vous rappelle que la fenêtre thérapeutique, on peut la pratiquer de trois façons différentes. On peut prendre la gémothérapie du lundi, comme tous les compléments alimentaires d'ailleurs, mais du lundi au vendredi, on peut arrêter le week-end, ou faire trois semaines de cures, une semaine d'arrêt, ou trois mois de cures et arrêter pendant 15 jours, trois semaines pour reprendre. Voilà, donc surtout ne pas désigner sur la fenêtre thérapeutique qui a son rôle important. Au niveau de la posologie, on a une posologie pour l'adulte, entre 5 à 15 gouttes par jour, toujours à diluer dans de l'eau et à répartir entre 2 ou 3 prises sur la journée. Ce qui est essentiel, c'est qu'il est important de prendre en fait les bourgeons en dehors des repas, toujours sur un estomac vide ou agent. Pour les enfants, ce qui concerne les enfants, si vous avez une certaine pratique de la gémothérapie, on peut déjà utiliser certains bourgeons dès la première année de vie d'un enfant, d'un bébé. Sinon, au niveau légal, on conseille, et c'est ce qui est indiqué sur nos étuis, c'est à partir de 3 ans. Alors, très simple, une goutte par année d'âge. Tout simplement. Donc, un enfant de 0 à 1 an, on va proposer une goutte, de 1 an à 2 ans, 2 gouttes, de 2 ans à 3 ans, 3 gouttes, et ainsi de suite. Jusqu'à l'âge de 10 ans, à 10 ans, on retrouve la posologie de l'adulte. On peut également utiliser la gémothérapie pour nos animaux. En général, on propose une goutte par jour par 10 kilos de poids. Alors, petite astuce, si vous voulez soigner les animaux et en particulier les chats, ils sont parfois très réticents à boire l'eau avec quelques gouttes de gémothérapie. Très simple, vous mettez à ce moment-là quelques gouttes sur la paume de votre main, vous caressez votre chat ou votre chien. De toute façon, l'animal se lèche pendant la journée et il aura, vous pourrez ainsi le soigner avec les bourgeons. Et sur le plan émotionnel, donc sur le plan plutôt subtil, ne pas dépasser les trois gouttes par jour et travaille plutôt sur du long terme également. Voilà. Donc, au niveau des contre-indications, c'est assez simple en fait. En règle générale, la gémothérapie n'apportant pas de principe actif, c'est considéré comme une thérapie douce. Elle peut donc, comme je vous l'avais dit précédemment, être conseillée dès le plus jeune âge. Il y a cependant une attitude de bon sens à adopter. Quelques exemples. Ne pas conseiller les bourgeons hormonaux tels que le framboisier, le pommier, les rèles, le séquoia, le chêne avant la puberté, bien sûr en cas de pathologie hormono-dépendante puisqu'elles ont l'information des phyto-hormones et évidemment en période de grossesse ou d'allaitement. Il y a également une prudence à observer lorsque vous avez un patient, un client qui prend des fluidifiants sanguins ou des anticoagulants. Les bourgeons d'oliviers, de noyés et de noistiers possèdent leur formation des oméga-3 et donc peuvent favoriser la fluidification sanguine. En cas de cancer, on déconseille le ginkgo et l'aulne. Ce sont des bourgeons qui favorisent l'angiogénèse et en cas de cancer également ou des cellules cancéreuses, le noistier et le gui sont à éviter même si on sait que le gui est le bourgeon par excellence pour les cellules cancéreuses. Étant donné que nous ne sommes pas médecins, nous devons maintenir cette réserve de prudence. Voilà. Et donc, dernière petite chose, lorsque vous avez un patient ou un client qui suit un traitement médical précis, à partir du moment où vous allez commencer à utiliser parallèlement les bourgeons, vous allez devoir certainement adapter les traitements médicamenteux toujours avec la collaboration du médecin. Je voulais également mettre en évidence la gémothérapie versus les complexes phytothérapeutiques, dont j'en parlais deux, trois slides auparavant. Ce qu'on constate aujourd'hui sur le marché, c'est qu'on trouve de plus en plus des marques qui mélangent les bourgeons avec d'autres phytothérapies telles que les teintures mères, les hydrolats, les huiles essentielles, la propolis. Pour moi, on est en train de galvoter le terme gémeaux puisqu'on se retrouve face à des complexes qu'on dit à ce moment-là phytothérapeutiques. Elles n'ont pas les mêmes, elles ont le mérite d'exister, mais n'ont pas la même vitesse d'action et on va plutôt à ce moment-là tabler sur la syntologie et malheureusement le côté régulateur des bourgeons risquerait de passer à la trappe. Donc, si vous êtes ouvert aux éléments, les cinq éléments, les bourgeons sont associés à l'élément eau, comme les hydrolats, comme les élixirs ou les extraits hydroécoliques, alors que les huiles essentielles, les teintures mères sont plutôt l'élément feu. Et pour moi, lorsqu'on retrouve des bourgeons associés avec des huiles essentielles et les teintures mères dans un même flacon, on pourrait se poser la question comment cela fonctionne et qu'est-ce qui fonctionne encore. Voilà, c'est une petite aparté, petite parenthèse qu'il méritait de mettre également en avant. Je ne dis pas qu'il ne faut pas utiliser les huiles essentielles et les teintures mères, mais si vous voulez utiliser les huiles essentielles avec les bourgeons, il faut bien les séparer. On prendra peut-être par exemple les bourgeons le matin à jeun ou le soir avant d'aller se coucher et les huiles essentielles et les teintures mères pendant la journée, par exemple. c'est tout à fait possible. Alors, voilà, donc, je me permettais maintenant de mettre en avant notre gémothérapie pour que vous compreniez ce qui nous sommes, ce qu'est notre gémothérapie et ce qui nous permet aussi de nous différencier par rapport à les différentes gammes. Donc, nous sommes, nous mettons sur le marché une gamme de macérat glycérnie concentré bio qui est labellisé par Certicis. Nous avons la volonté de respecter scrupuleusement la méthode traditionnelle des docteurs pour l'Henri, donc, évidemment, la macération dans les trois solvants. Petite précision, aujourd'hui, nous utilisons de la glycérine végétale naturelle issue du colza. Il existe aujourd'hui également des gammes qui proposent la glycérine bio. Aujourd'hui, j'ai un droit de réserve sur la glycérine bio puisqu'elle vient de Chine et elle est souvent, elle est tout le temps issue du soja non-trangénique. Voilà, on sait aujourd'hui que le soja non-trangénique bio est un mélange de soja non-trangénique et de transgénique. donc, il y a une confusion et il y a un manque de traçabilité. Et la raison pour laquelle nous continuons à maintenir la glycérine végétale issue du colza, c'est parce qu'on peut vous garantir qu'il n'y a pas d'OGM et que, surtout, elle est non-allergène. En fait, la glycérine issue du soja présenterait des symptômes d'allergies. L'eau, chez nous, elle est filtrée par un système de lagunage. L'alcool de blé bio est issu de la France et la glycérine végétale naturelle issue du colza vient soit de la France, soit de l'Allemagne ou de la Belgique et nos bourgeons sont français. Je vous expliquerai plus tard la raison de ce choix. méthode traditionnelle du Dr. Paul-Henri, macération dans les trois solvants, sans ajout de teinture mère ni d'huile essentielle. Nos bourgeons sont frais, issus de sites sauvages, cueillis et récoltés à la main. Je peux vous garantir qu'ils ne sont ni criobroyés, ni réfrigérés et ni déshydratés. Nous avons développé une gamme à 25 % d'alcool avec un taux d'alcool à 25 %. Les autres gammes que vous pouvez trouver sur le marché en général ont tendance à proposer un taux d'alcool à 35 %. Dès le moment où vous avez des complexes associés avec des teintures mères, vous êtes automatiquement à un taux d'alcool de 50 %. On a une concentration très élevée de bourgeons qui est supérieure à 12 %. Le protocole du Dr. Paul-Henri préconisait une concentration de bourgeons entre 3 et 5 %. La raison de ces 12 % chez nous est très simple. C'est qu'on veut compenser le taux d'hygrométrie de nos bourgeons frais en rajoutant des kilos de bourgeons supplémentaires dans la macération. Tout simplement parce que cette méthodologie traditionnelle du Dr. Paul-Henri qui stipule clairement qu'il faut un tiers d'eau, un tiers d'alcool et un tiers de glycérine végétale, le taux d'hygrométrie de nos bourgeons ne peut pas déséquilibrer le protocole du Dr. Paul-Henri. C'est la raison pour laquelle nous rajoutons ces kilos de bourgeons supplémentaires et qui fait qu'en fin de course, nous avons une concentration exponentielle de concentration supérieure à 12 %. On vous garantit une traçabilité totale, nos macérations sont dynamisées et nous avons aussi, nous véhiculons la charte de cueilleur française qui est une éthique humaine, écologique et environnementale. C'est une raison très simple, si nous avions un territoire aussi grand et aussi diversifié que la France, nos bourgeons seraient belges mais il y a une réalité de terrain qui est indéniable. La gémothérapie est assez facile d'emploi et nous proposons des flacons compte-gouttes de 30 ml ce qui correspond à un mois de traitement en curatif et 2 à 3 mois en traitement préventif ou d'entretien. Pourquoi ? Tout simplement, en traitement curatif, on va plutôt préconiser entre 10 et 15 gouttes. À partir du moment où on est dans un traitement préventif ou un traitement d'entretien, on va plutôt préconiser entre 5 à 10 gouttes. Voilà, donc notre gamme est très complète, elle couvre un large spectre de pathologies où nous proposons aujourd'hui 51 unitaires et 33 complexes. Nous avons aussi déterminé les différents domaines d'application par des codes couleurs et des pictos que vous allez systématiquement retrouver sur nos étuis, sur nos aides à la vente, sur les formations. c'est assez intéressant parce que nous avons soit une mémoire visuelle ou une mémoire auditive et le fait de pouvoir travailler sur les deux mémoires, eh bien, c'est très intéressant et très facile pour les détecter et les comprendre. un mot sur la charte de payeur chez Equinutri. Donc, c'est une éthique, la charte de payeur a une éthique, trois volets, une éthique professionnelle, environnementale et écologique et une éthique humaine, en fait. Donc, on a la volonté de respecter la législation et les recommandations des institutions. Les cultures des plantes sont, des sauvages sont certifiées agriculture biologique par Écosert. Nous faisons appel à des experts qui ont une connaissance botanique. Les cueillettes, la cueillette se fait toujours à la main par les professionnels du monde des plantes et on a un souci constant de préserver l'environnement, la diversité et la biodiversité. Donc, nous n'allons pas épuiser nos plantations. Par exemple, on préconise les coqueillettes pour la gestion du rap des sites. Donc, comme je vous ai dit, on va maximum, maximum cueillir entre 10 et 15 % de bourgeons par plantation. On préserve les arbres et les arbres de petite taille et pour ce qui est de la sève de bouleau, on ne fait que, on vous garantit qu'il n'y a qu'un tronc par arbre et une alternance annuelle au niveau de la récolte. Traçabilité, certification, démarche locale, préservation des ressources naturelles, c'est tout ce qu'on peut retrouver dans l'éthique professionnelle, environnementale et écologique. Au niveau de l'éthique humaine, nous faisons appel à des coopératives agricoles et professionnelles qui ont la volonté de partager leur savoir-faire, leur pratique sur la bonne vieille réflexion paysanne, une démarche biosolidaire, bioéquitable, les prix pratiqués permettent à chaque producteur et chaque cueilleur de vivre décemment de leur métier, le respect des terres, des animaux et de l'homme basé sur les rythmes naturels, c'est notre leitmotiv. Voilà, donc, comme je dis, charte de cueilleur française, tous nos bourgeons sont d'origine française, sans exception. Notre slogan en gémeaux, c'est local, bio, de saison, éthique et responsable. Voilà, donc, on termine la gémeothérapie, j'espère que tout a été très claire. Je voulais juste mettre l'accent peut-être aussi sur notre autre volet qui est la nutri et la phytothérapie. C'est aussi, nous avons aussi une expertise dans ces domaines, dans ces secteurs et donc, toujours avec une prise en charge thérapeutique à vision holistique et globale, on a formulé des synergies en adéquation avec la biologie, tant au niveau des complexes en nutrithérapie. Donc, dans chaque gélule, vous allez retrouver une synergie de minéraux, d'acides aminés, d'acides gras, de vitamines, de principes actifs de plantes, d'antioxydants, etc. Donc, c'est la matière, on apporte la matière à nos cellules pour qu'elles puissent fonctionner et les complexes en gémeothérapie entre 3 à 4 bourgeons, formulation de 3 à 4 bourgeons pour la recherche de la rééquilibration. Au niveau de nos complexes en gémeothérapie, je me permettais de rajouter peut-être une information aussi intéressante, c'est que chaque complexe a été formulé en termes de réinformation, drainage, et on joue également sur le côté émotionnel. On joue sur les trois plans dans les complexes. Ce qui est aussi également très important, c'est qu'il faut savoir que certains bourgeons, quand vous les mettez ensemble, ils ont tendance à s'annihiler. Il faut le savoir. D'autres bourgeons, quand on les met ensemble, vont se potentialiser. Et donc, nous faisons également ce travail en interne chez nous pour associer les bourgeons qui vont se potentialiser et se complémenter. Toujours dans cette recherche de rééquilibration. Tous nos complexes sont des numéros pour une facilité de l'identification. Et l'association Gémonutri permet d'avoir un effet global beaucoup plus performant à des moindres dosages. C'est la formation qu'on a donnée, la dernière formation qu'on a donnée avec Brigitte pour que vous puissiez comprendre tout le concept que nous avons développé. Alors, la potentialisation entre la Gémonutri et Phyto comporte pas mal d'avantages. le respect de la biologie, une prise en charge totale et globale, des résultats durables, une efficacité augmentée, la baisse et dosage de nutriments, une très grande rapidité d'action et une reconnaissance optimale de nos matières premières. Notre spécificité aussi au niveau de la fabrication de nos gélules, c'est que nous avons la volonté de ne pas utiliser d'additifs controversés. Notre excipient principal est le litotane. On remplace parfois le litotane par la moringa, la spiruline, parfois même les gluco- ou les sagarides en fonction de ce que nous voulons atteindre au niveau des synergies et de nos complexes. On sait aujourd'hui que le dioxyde de titane et le dioxyde de silicium sont mis sous la sellette et ils comportent un danger pour la santé puisqu'on sait qu'ils sont cancérigènes. Le stéraphe de magnésium aujourd'hui est une molécule qui est complètement transformée, qui est une molécule qui n'est pas naturelle, qui de ce fait entraîne un encrassement hépatique, une précipitation rénale et en fait le plus important a tendance à obturer le passage de nos nutriments au niveau de notre intestin. Voilà. Alors, un petit mot en vitesse sur la nutrithérapie. Donc, la nutrithérapie a comme objectif d'optimiser la santé, de soutenir les performances physiques intellectuelles, de retarder les effets du vieillissement prématuré, de prévenir les risques de maladies, de pallier aux inconvénients d'un traitement installé, de traiter par des conseils alimentaires en plus de la supplémentation et de corriger les carences ou les excès en micronutritionnel. La phytothérapie permet également de traiter ou de prévenir des maladies avec l'utilisation des plantes dans sa totalité ou en extrait, les fameux principes actifs, en une action assez soutenue et rapide et sans complémentaire à la médecine traditionnelle. L'association Gémonutrifyto permet de vraiment aller chercher tous les avantages de ces différentes méthodes. En une seule image, le concept équinutri, complète nutrithérapeutique, c'est apporter la matière, apporter le carburant à nos cellules pour qu'elles puissent se remettre en route pour qu'elles puissent fonctionner. La phytothérapie avec l'apport de principes actifs qui jouent sur un autre plan et les complexes gémothérapeutiques qui ont comme rôle principal l'information et la rééquilibration de nos cellules. Voilà, une image de nos produits. Du côté gauche, vous avez des photos de nos produits en nutrifyto et de l'autre côté, la gémothérapie avec nos études. Au niveau du support, nous proposons aux professionnels de la santé des compendiums spécifiquement sur la gémothérapie et puis un autre compendium qui met en avant tous nos produits en nutris et phytothérapie nous proposons également des brochures pour les consommateurs. Nous avons également un site internet qui donne avec un accès spécifique pour les professionnels de la santé. Nous formons, nos produits sont disponibles dans les points de vente de conseil et je pense que j'ai tout dit. et je suis à votre écoute pour les questions et les réponses. Au niveau efficacité, quelle différence vous faites entre les macérats glycérinés concentrés et les dilutions 1DH ? Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Une question de Sandrine. l'efficacité, ce qui est assez intéressant, c'est que ces deux approches qui sont aussi efficaces, à la différence, c'est en fait la facilité d'emploi. À partir du moment où vous devez aller sur proposer entre 5 à 15 gouttes en gémothérapie contre 30 voire 50 voire 100 gouttes en fonction d'une pathologie installée, c'est assez fastidieux. Et en fait, et pour finir, rapport qualité-prix, la gémothérapie est beaucoup plus intéressante en fait pour le conservateur final. Au niveau posologie, vous avez mentionné que la gémothérapie pouvait être utilisée chez les enfants, mais est-ce à partir de 3 ans ou plus jeune ? Plus jeune, on peut le faire. On a des bourgeons spécifiquement pour les enfants. Je pense aux tilleuls, aux chèvres-feuilles, le figuier est également totalement adapté. Le rosier sauvage, par exemple, c'est le bourgeon de l'immunité pédiatrique. Donc, à partir du moment où vous êtes un professionnel de la santé et que vous avez une connaissance et une maîtrise de la gémothérapie, on peut déjà conseiller certains bourgeons dès la naissance, dès le premier âge de vie. Si maintenant vous voulez garder une forme de prudence, si la maman allait, vous pouvez très, très bien prendre les bourgeons sur base d'une dose, la posologie d'un adulte et les principes actifs, enfin, les principes actifs, en tout cas, l'information cellulaire des bourgeons passera par le lait maternel sans aucun problème. Parfait. Et puis, je suis intéressée aussi, Julie demande si vous êtes déjà disponible à l'Italie ou si vous envisagez d'y aller. Je voudrais bien trouver mon distributeur si vous connaissez quelqu'un, vraiment, parce que l'Italie, en effet, est un pays que j'avais essayé de viser déjà il y a quelques années et malheureusement, on n'a pas trouvé le bon interlocuteur mais, en effet, si on peut trouver un bon interlocuteur et accompagner, développer notre moderne à tous en Italie, on serait ravis. Est-ce que c'est facile de se faire livrer pour les naturaux parce qu'effectivement, on a beaucoup de naturaux qui sont dans les dom-toms au syndicat ? Oui. Alors, on travaille déjà avec quelques magasins, dans les dom-toms. Je propose à ce moment-là aux naturopathes de nous contacter par e-mail et on répondra bien volontiers en leur indiquant quels sont les magasins qui travaillent déjà notre Gémeaux et notre Nutri. Et on a un magasin partenaire depuis quelques années déjà en Guadeloupe. D'accord. En l'occurrence, pour Amanda, c'était la réunion mais je pense qu'on a aussi un magasin à la réunion. Mais je n'ai pas le… Donc, nos points de vente sont les magasins de conseil, les magasins spécialisés. On a des points de vente à la réunion aussi, me semble-t-il. Au niveau du mail, on met quel mail ? Le mail contact ? Oui, contact arrobase equi-nutri.be ou alors commande et c'est tout à fait possible aussi. Ok. Commande sans S. on va mettre la boîte mail Ginkgo et l'aune, c'est à proscrire en cas de cancer. C'est sûr. Sandrine, elle demande pas combien de gouttes on démarre en traitement, 5 gouttes ou directement 15 ? Tout dépend de la pathologie. Lorsqu'on a déjà une pathologie qui est bien installée et qu'on veut donner un coup de boost, on peut aller jusqu'à 15 gouttes par jour. L'idéal, c'est de répartir ces 15 gouttes sur la journée entre 2 à 3 prises. Il vaut mieux toujours le faire sur la journée pour que l'organisme puisse aller rechercher à des moments dans la journée les propriétés des bourgeons. Et dès qu'on voit des améliorations, on peut commencer à diminuer la pathologie pour aller entre 5 à 10 gouttes. Voilà. C'est toute une alchimie qui fait qu'on doit accompagner vraiment notre patient ou notre client dans les semaines qui suivent le début de la prise. Il y a une question de Sandrine qui souhaite savoir si les compendiums, tu peux les envoyer aux apprenants. Après, il faut que vous soyez quand même des apprenants avec une envie de travailler parce que c'est du très, 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 très haut niveau les compendiums chez Equinutri. Donc, ça veut dire que ça coûte de l'argent et je parle à ta place, Diane, d'avis. Mais au moins, c'est pour entendre. Je fais attention aux charges de mes laboratoires partenaires. Donc, effectivement, Sandrine, ils sont engagés auprès de syndicats depuis la création pour accompagner aussi les apprenants. Donc, il n'y a pas de raison. Mais ce n'est pas un compendium pour mettre au fond d'un placard. C'est un compendium pour le bosser. Non, parce qu'on a vraiment mis toute notre expertise et notre savoir-faire au service des thérapeutes et des professionnels de la santé et on le fait vraiment avec beaucoup de plaisir et ça m'attricerait de voir ces compendiums croupir dans le fond d'un tiroir et qu'ils prennent la poussière. C'est dommage. C'est dommage et c'est vrai. Je n'ai pas oublié ce que tu m'avais dit il y a des années en arrière quand on s'est fait une petite boisson toutes les deux. Voilà. Mais c'est avec plaisir. C'est comme ça qu'on se transmet. Ma volonté de se transmettre et le meilleur moyen c'est de pouvoir mettre à la disposition ces compendiums. Vraiment. Avec plaisir. Hervé, tu vois, on n'avait pas fait une bière avec Diane. Tu pourras faire une bière avec Diane Cotillera. Hervé, on y va nous. On aime bien la bière en Belgique. Puisqu'Hervé était en train de prendre la parole. Ce que je trouve aussi intéressant parce que j'ai pu pendant la journée aussi écouter les orateurs et oratrices et avec des laboratoires qui ont vraiment fait, qui ont mis en avant des produits vraiment assez intéressants. Sachez que si vous avez envie de travailler avec un bourgeon spécifique pour donner cette information et potentialiser les effets thérapeutiques des produits des laboratoires participants, ça donne vraiment du sens. J'ai pu déjà donner quelques formations dans les magasins de conseils. On n'a jamais imaginé de conseiller la gemmothérapie avec la nutri et la phyto. Et à partir du moment où j'ai pu donner cette formation, ça coulait de source en fait. Mais il ne faut pas hésiter de temps en temps à aller chercher les informations sur la gemmothérapie pour potentialiser les effets thérapeutiques des produits des autres laboratoires. Il n'y a pas qu'équinutri. Il y a vraiment des choses intéressantes sur les marchés aujourd'hui et cela mérite d'être mis en avant. Merci Diane pour ton partage avec tous les autres laboratoires. Peut-être que je peux vous mettre avec une petite formation Hervé et toi gemmothérapie et mycothérapie. Je vous propose. En plus, je fais ça devant public comme ça. Je sais que vous vous sentez super. Non, t'as envie de jouer Diane ? De toute façon, c'est très simple Alexandra. Si Hervé peut prendre la parole, mais pas plus tard qu'il y a un mois. On s'est appelé, Hervé et moi, et on s'était dit et si nous faisions une formation qui associe les bourgeons avec la mycothérapie. On me dit mais quand tu veux. Écoutez, si vous cherchez un organisme de formation avec les accréditations, sachez qu'il y a le syndicat des professionnels de la naturopathie qui a une très bonne plateforme d'e-learning qui a des outils digitaux au top, une équipe administrative ultra motivée. On s'appelle Diane, on s'appelle Hervé, on se fait une terrasse, pas une bière parce que je ne fonctionne pas la bière, mais ce que vous voulez et on décide de lancer ça pour la rentrée. On a déjà des professionnels qui aimeraient bien améliorer leurs compétences à ce niveau-là. Donc, si vous cherchez un organisme de formation, sachez qu'avec Mimo, on est là et le syndicat peut accueillir vos formations avec grand plaisir. Alexandra, tout nous lance un défi mais on n'est pas à le relever. Je suis certaine qu'un ministre est d'accord. Vous savez, je suis une compétitrice tous les deux. Bon, merci beaucoup Diane. Merci. J'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi à lire Compendium d'Equinutri et que vous pourrez conseiller encore plus les différentes gammes de produits. Tout à fait. Merci pour cette belle journée. À bientôt. Belle continuation. Merci Diane. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501